bonjour bienvenue sur ma chaîne manuel c'est passion aujourd'hui je vous présente et tous mes coloriages de décembre terminé donc j'en ai fait dans deux livres donc le premier j'ai fait dans le creative event christmas color by number donc ça c'est pas un mystère c'est un collage par numéro donc dans celui-là j'en ai fait deux donc j'ai fait la page 1 celui là alors celui là je l'ai je l'ai fait au lira c'est les liras aquabroche duo cela ils sont super je vous les conseille en plus on peut les acheter à l'unité moi je les achète dans mes buts dans le bureau valet qui est à côté de chez moi et j'ai fait la page 3 celui là donc celui là je les fais aux artes a expert donc c'est écrit en couleur ils sont superbe aussi et par contre sur ce papier là ils ont du mal enfin je sais pas comment vous expliquer mais le pigment il se dépose mal donc j'ai eu pas mal de soucis quoi la feuille j'ai appuyé un petit peu et pour que ça ressorte plus soyez là je sais pas si vous allez voir mais j'ai fait des j'ai refait les contours en fait en noir avec un un stylo filiner donc j'ai refait tous les contours donc ça c'était pour mes colorages de noël et après j'ai été que dans le vitro donc voilà donc j'étais dans celui là donc celui là j'en ai fait pas mal ce mois ci donc j'ai fait la page une voilà ses réponses donc celui là je l'ai fait alors il ya du stabilo brush il ya du lyra aqua brush duo il ya du tombo et à du fibra color et le tour moi je fais à la peinture c'est au lieu de parce qu'avant moi je prends du post cas et franchement je trouve que le post cas est assez cher donc maintenant je prends je prends de la peinture comme ça à action donc je paye ça deux euros à peu près et je le fais au pinceau voyez puis ça fait pareil que avec qu'avec les les post cas ça fait tout aussi bien et pour faire le blanc je prends un stylo ni bol c'est un stylo gel et là j'écris aussi avec le stylo gel la date voilà après j'ai fait le numéro 5 j'ai fait le 5 et le 6 donc celui là c'est au mulan là je les fais au créola voilà toujours pareil un le blanc je vous le dis pas à chaque fois mais le blanc c'est toujours du du stylo gel uni bol et le tour c'est tout le temps de la peinture d'action donc celui là je les fais voilà au créola et celui là par contre j'ai voulu essayer il me restait mes anciens crayons genre les feutres u de super u les vikis des mape n donc j'ai pris que des feutres de grande surface à part la peau que j'ai pris en faveur castell pitt sinon tout le reste c'est des feutres de grande surface vous voyez ça donne quand même bien moi je coloris en tirons ça passe moins de traces oui on voit quand même là on voit quand même que c'est ça fait quand même des traces là mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal donc après j'ai fait la page 7 et 8 donc j'ai fait polochon et ariel donc polochon et ariel je les ai fait aux aqua marqueurs d'action voilà pour la page 8 et 9 par 7 et 8 après j'ai fait la page 9 la page 9 et la page 10 la page 9 là je les fais aux fibres à color et la page 10 je les fais aux tombeaux donc à part celle là normalement je fais toujours mes contours en peinture là j'ai voulu changer un peu et voyez je trouve que c'est mieux avec la peinture noire donc ça c'est pique poil de toy story et puis là c'est les petits extraterrestres de toy story aussi donc après j'ai fait la page 16 voilà j'ai fait elsa donc en fait celui là je les fais aux aqua marqueurs donc celui là je les fais parce que j'avais fait derrière et ça avait transpercé un peu voyez là et j'ai voulu qu'un chèque du feutre mais bon j'ai vu aussi à cacher partout à part là c'est le collage derrière avec transpercé que sinon voilà à part cette petite tâche là le reste on voit pas que ça est transpercé quoi donc après je vous dis j'ai fait la page de derrière donc j'ai fait bambi là et bambi je les ai fait au au crash sensation d'aller crash craft sensation pardon de action vous voyez je vous dis ça transperce quand même moi ça a transpercé derrière que là j'ai voulu faire deux couches là et ça transpercé que moi c'est pas je vous dis faut faire attention que ces feutres là je vous les avais déjà dit de façon j'ai fait un unboxing de ces feutres là ça vous intéresse et j'ai fait des essais et vous pouvez les voir dans ma une de mes vidéos j'ai fait et je vous dis moi je vous les conseille mais sur certains coloriages pas sur tous après j'ai fait la page 20 oui j'ai bien j'en ai bien fait dans celui là voilà donc la page 20 je les fais au créola donc c'est joie par contre j'avais pas vu ça attaché là là il ya de la peinture qui s'est mis là donc ça c'est quand je ferme mon livre trop tôt et puis bah voyez la peinture voilà moi c'est pas grave il ya une tâche de peinture donc ça c'est le personnage de joie dans vice versa après derrière j'ai fait la page 21 et là c'est les jumeaux dans alice au pays des merveilles donc les jumeaux je les ai fait au stabilo broche et il ya du stabilo penne 68 aussi il ya les deux vous voyez les stabilo broche moi je trouve qu'ils sont super ils font carrément pas de traces mais le rouge là c'est un stabilo broche l'autre rouge aussi vous voyez ils font pas de traces comparé au stabilo normal là c'est un stabilo normal voyez ça fait plus de traces donc les stabilo broche moi je vous les conseille à 200% la seule chose qui est un peu dommage c'est que il y en a que 30 couleurs ça serait bien qu'ils font d'autres couleurs quoi donc après j'ai fait la page 25 et la page 26 donc la page 25 la poca en tasse je l'ai fait au fibra et pour la peau comme je n'arrivais pas à trouver à la peau donc j'ai fait j'ai pris des giotto c'est des crayons de couleurs et j'ai fait la peau crayons de couleurs et voyez j'ai fait des contours j'ai refait les contours pour qu'on voit la différence qu'on voyait pas trop la différence entre sa peau et sa robe et là c'est un duo enfin un trio plutôt avec la chaîne les passions de sabrina et laurence on a fait on avait choisi un coloriage toutes les trois et on devait le faire donc moi j'ai fini bien voyez donc celui là je les fais au tombeau donc si vous voulez voir les autres pas je vous invite à aller sur leur chaîne je pense qu'ils vont ils vont faire voir le leur donc après j'ai fait la page 59 et la page 60 donc j'ai fait le petit couple a donc mini là je les fais au stabilo broche et par contre donald je les fais aux faveurs castellpite stabilo broche moi je trouve qu'ils sont très lumineux voyez pourtant cela les faveurs castellpite ils sont plus chers et je trouve que quand même ils font pas mal de traces vous voyez et pourtant je colorie un petit rond ils font quand même pas mal de traces ils sont super beaux mais ils font pas mal de traces je trouve donc après j'ai fait la page 61 à 62 je vais vous faire voir ça tout de suite alors voilà donc la page 61 némo là il y a némo donc là la page 61 je les fais aux aquamarkers et pascal de réponses là je les fais aux tombeaux le petit pascal donc là j'ai eu un petit souci vous voyez j'avais fait tomber de l'eau là là j'avais fait tomber de l'eau vous voyez puis voilà là je sais pas si vous allez voir en caméra mais là il ya une tâche c'est l'eau j'ai fait tomber et voilà et là c'est pareil vous voyez ça avait un peu abîmé mon livre sur deux trois pages comme ça bon les tombeaux et ils sont magnifiques ils font quasiment pas de traces moi c'est mes chouchous surtout mes feutres que j'ai c'est franchement c'est mes préférés après j'ai fait la page 63 et j'ai fait car avec les aquamarkers par contre là je suis pas trop contente je trouve que rendu est pas terrible pourtant j'aime bien les aquamarkers mais là j'ai dû prendre des aqua qui devait être en fin de vie je sais pas mais ça fait pas super beau donc voilà pour calme de là haut après j'ai fait la page 70 j'ai fait pongo donc pongo je les fais au stabilo brush et pour le gris là 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 j'ai pris un lira donc voilà pour pongo après j'ai fait la page 73 et la page 74 donc la page 73 là c'est blanche neige et je les fais au craft sensation et crayon d'action mais cela je vous les avais je l'avais déjà fait voir dans ma vidéo et là je les fais aux aquamarkers voilà après j'ai fait la page 75 donc ça c'est un duo avec la chaîne mec colori passion toutes ces chaînes de youtube je vous les conseille elles sont super sur moi j'adore la chaîne de meg franchement a fait des super coloriages et j'aime beaucoup aussi la chaîne de sabrina donc je vous les conseille donc ça je l'ai fait ce coloriage là je l'ai fait au tombeau il est très beau celui-là j'aime beaucoup par contre celui-là c'est un qui m'a pris le plus de temps de tous les collages que je vous fais voir c'est celui-là qui m'a pris le plus de temps tous les petits détails là là ça m'a pris vraiment beaucoup de temps celui-là il m'a pris du temps et puis j'ai un peu du mal à faire les couleurs un peu comme ça de peau un peu marron et tout ce que je ne sais jamais quels feutres prendre pour les couleurs les couleurs peau asiatiques ou les couleurs de peau un peu comme ça un peu mat donc si vous avez des conseils pour quels feutres prendre pour ces couleurs là dites-moi en commentaire je serai vraiment contente parce que c'est vrai que moi je galère un peu pour les couleurs donc voilà pour Bayana et après j'ai fait la page 99 et ma dernière page pour ce mois-ci et j'ai fait Elsa et Anna de la reine des neiges donc celui-là je l'avais fait voir je l'ai fait au craft sensation moi je trouve que les craft sensation sont pas ouf de ouf ils font quand même pas mal de traces bon après voilà c'est des feutres pas chers donc moi je vous ai fait voir les coloriages dans l'ordre du livre mais pas dans l'ordre où je les ai faits parce que moi je les prends un peu dans le désordre voilà ma vidéo est terminée j'ai été contente de partager mes coloriages avec vous sur ce je vous laisse en vous étant une bonne journée ou une bonne soirée sur la l'heure que vous regardez ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous , est-ce qui t'am parte ? Mouf dans l'air passer